Le prince Joachim de Danemark semble aller de mieux en mieux et récupère doucement de son AVC dont il a été victime le 25 juillet 2020. Alors qu'il passait ses vacances en famille, dans le château de Keix, propriété de la reine Margrethe II, il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Toulouse. Si est-il à qu'il a été diagnostiqué comme faisant un AVC. Au bout de quelques jours, son état de santé, jugé optimiste par les médecins, lui a permis de quitter l'établissement et de retrouver les siens. Mercredi 12 août 2020, pour la première fois depuis qu'il est sorti de l'hôpital, la cour royale danoise a partagé une première photo du prince Joachim. Et il n'est pas seul. En effet, son frère, le prince héritier Frédéric du Danemark est à ses côtés. Le prince Joachim se remet bien, mais il a toujours besoin de calme autour de lui, ont écrit les services de communication du palais royal en légende du cliché partagé sur Instagram. Toute la petite famille s'est retrouvée en France, au château de Kéix, situé dans le Lot. Alors que la presse a souvent évoqué la mauvaise entente entre les deux frères, il semblerait qu'ils soient tous les deux passés au-dessus, pour le bien de la convalescence du prince Joachim du Danemark. En tout cas, sur la photo partagée, Joachim, 51 ans, et Frédéric, 52 ans, partagent ensemble un petit déjeuner devant le château. Le prince Joachim du Danemark apparaît très amigri même si le prince Joachim semble aller mieux, il apparaît tout de même très amigri, la conséquence directe de son AVC. Le caillot sanguin dans le cerveau était dû à une dissection soudaine d'une artère, et l'équipe médicale de l'hôpital estime que le risque de récidive est très faible une fois l'artère guérie, avait indiqué le palais quelques jours après son opération. Aujourd'hui, le père de famille a surtout besoin de repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada